Elon Musk a un message important à vous dire par Didier Pénissart pour www.développement-personnel-club.com Personne n'aime vivre des échecs Et pour autant en 1984, oui je reconnais que sa date, j'ai lu une biographie qui a changé ma vie. J'ai dû sans doute lire cent fois son bouquin, celle d'un homme nommé Joey Sugarman. Il avait théorisé que l'échec était une force de réussite, mais à la condition de tirer les leçons de nos échecs, puis repartir à la conquête de son but. Et Joey Sugarman en connaît un rayon en matière d'échecs. Jamais de mon existence, je n'ai constaté une existence avec autant de déconvenus et de ratés. Il a lancé des dizaines de projets qui ont tous tombé à l'eau. Il a créé des entreprises qui se sont toutes ramassées. Il a ambitionné des plans qui ont été balayés. Bref, un individu qui a connu échec sur échec. Sauf qu'il a toujours tiré les leçons à chaque déconvenu et réajusté ses actions. Ce qu'il dit est révolutionnaire. Surtout écoutez bien, c'est passionnant. Joey Sugarman a dit La majorité des gens abandonnent après un échec. Sugarman, lui, étudiait les tenants et les aboutissants de ce qui venait de lui arriver et repartait à l'action. Étonnant, vous ne trouvez pas ? Au final, Joey Sugarman est devenu un puissant homme d'affaires qui a réussi dans la VPC. Il a créé un empire dans la vente par correspondance de gadgets électroniques. Il faisait le tour du monde pour exposer sa théorie. Plus vous rencontrez d'échecs et plus vous libérez de forces de réussite. Et autant. Mardi dernier, surprise. Je visionne l'interview, pour sa venue en France, d'Elon Musk. Pour être franc, ce personnage n'est pas mon modèle. Je trouve parfois son attitude envers ses salariés un peu limite. Bref, dans ses réponses, Elon Musk disait qu'il avait rencontré moult d'échecs pour ses projets les plus fous. Parfois, jusqu'à 12 échecs d'affilée pour réaliser, par exemple, sa voiture Tesla. Et encore bien plus avec sa fusée SpaceX. Ce qui ressort du lien avec Joey Sugarman et Musk est que, là encore, Musk savait et sait que l'échec est une force de réussite. Alors, lorsque vous subissez des échecs à l'avenir, pensez à Joey Sugarman et Elon Musk. Imaginez qu'il vous parle dans l'oreille et vous rappelle ceci. Hé ! Tu viens de déclencher une puissante force de succès. Tirez-en les leçons et ne lâchez rien. C'est justement dans cette capacité à rebondir et de persévérance qui balaye tous les obstacles que je vous propose ce programme pour développer votre persévérance et un mental d'acier. Vous retrouverez le lien en bas de ce podcast. Merci de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501